Il est temps de passer à notre deuxième partie sur les retours d'expériences. Alors voilà, cette deuxième partie, on voulait vraiment vous proposer des cas concrets, des témoignages très différents les uns des autres, vous allez le voir, pour illustrer justement la profonde diversité des dispositifs de simulation numérique en santé qui existent aujourd'hui, leur utilisation aussi, on a des entreprises qui vont venir, on a des associations de patients, on a aussi des chercheurs, alors ça va aller de la plateforme internet qui permet aux malades du Rhin de mieux comprendre leur pathologie, jusqu'au serious game qui va permettre aux médecins d'apprendre l'empathie. Alors ça peut sembler très paradoxal, mais vous allez voir, c'est passionnant. Je vais appeler nos invités, on a choisi un format un peu dynamique face au pitch de start-up, donc ils vont tous avoir 7 minutes, ils essayent de ne pas dépasser, je vais être très vigilant sur le temps, et je vais appeler sans plus attendre notre premier intervenant, Frédéric Chapuis, International Marketing Lead EM Franchise chez Chayer, on peut l'applaudir. Frédéric Chapuis, bonjour. Bonjour Frédéric, je vous en prie, je vous laisse prendre place au pupitre pour nous présenter la plateforme de cas cliniques virtuelles HématoSim. Alors c'est une plateforme, si j'ai bien compris, mais vous allez l'expliquer beaucoup mieux que moi, à la fois sur internet et qui utilise aussi des outils comme la réalité virtuelle pour des cas cliniques, et le mot d'ordre, on est pile dans notre thématique de ce matin, c'est Bringing the Patient Closer. Voilà, je vous laisse en parler. Merci. HématoSim pour simulation en hématologie, comme quoi il est possible de faire de la simulation en hématologie. En fait, on peut faire de la simulation dans tous les domaines thérapeutiques à l'heure actuelle. Et je vais vous expliquer le contexte en fait, pourquoi je suis là aujourd'hui, et pourquoi on a mis en place ce programme. Donc le contexte médical, c'est une maladie presque rare, des patients qui sont pris en charge de façon chronique, qui ont parfois des événements thrombo-hémorragiques, mais qui sont plutôt rares. Et donc, un patient pris en charge est un patient qui est plutôt stable. Mais au cours du temps, les visites avec le praticien sont de plus en plus rares, et il arrive qu'il y ait des patients en échec thérapeutique. Et dans ce cas-là, il y a une difficulté à identifier un besoin chez certains patients. Donc l'idée, c'était comment faire en sorte que ces patients qui s'éloignent un peu de leur médecin, s'en rapprochent, et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer cette relation. Comment faire en sorte que les médecins gardent en tête que certains patients ont besoin d'une alternative thérapeutique, ont besoin d'une prise en charge différente. Donc il fallait créer un réflexe avec un outil éducatif, stimulant et innovant. Et donc, penser autrement à la prise en charge du patient grâce à la simulation numérique était évidente. Et c'est pour ça qu'on a créé le programme Hématocine, Bringing the Patient Closer, pour que quelque part, et donc en ligne, des patients et des médecins, enfin des médecins rencontrent des patients qu'ils ont moins l'habitude de voir. Alors l'intérêt de cette technologie, c'est qu'on a la possibilité de proposer aux médecins en stand-alone, ce qu'on appelle en stand-alone, sur Internet, sur un site Internet, d'être exposés à ces patients et de manager des patients au préalable créés. Et je vous expliquerai quels sont les patients qu'on a mis en place. Mais il y a la possibilité aussi avec cette plateforme, comme on l'a vu, d'avoir ces outils sur iPad et dans ces cas-là, de créer des tables rondes et de travailler en équipe sur des cas patients bien particuliers. Multidevice, fédérateur et nouveau. Ce qui était aussi quelque chose d'important pour nous, puisque c'est une ère thérapeutique où il n'y a pas eu beaucoup d'innovation au cours des dix dernières années, une prise en charge assez stagnante. Donc il était important d'apporter aussi quelque chose de nouveau dans le management du patient. Alors, la possibilité d'avoir du stand-alone et du distanciel était aussi pour nous très intéressante, parce qu'on avait un cycle de vie de notre traitement très différent, avec un arrêt de la promotion en Europe ou une promotion différente grâce à cet outil, mais aussi un lancement au Japon. Donc on était dans un cycle de vie complètement différent. Et comme vous pouvez le voir, grâce à la flexibilité de cette plateforme, la possibilité d'avoir du stand-alone sur Internet, sur un site Internet, mais aussi la possibilité d'avoir des tables rondes pour un lancement de produit et du disease awareness, cet outil, cette plateforme était complètement appropriée à la situation du moment. Un intérêt aussi pour moi, c'est-à-dire que c'est une même plateforme multilingue, on peut faire des traductions, on peut dans ces cas-là être encore plus proche et on parlait tout à l'heure d'informations en anglais sur les smartphones, sur les galanes. Là, on a la possibilité de traduire et donc d'être encore plus proche pour passer des informations clés sur le management du patient. C'est aussi pour moi une stratégie globale qui pouvait être déclinée et contrôlée jusqu'au Japon. Et bien entendu, un outil qui permet de s'adapter aux contraintes médico-réglementaires de chaque pays et aussi aux besoins de chaque pays. Donc on a une plateforme à l'heure actuelle avec 5 cas patients. Ces 5 cas patients sont des vrais cas patients qui ont été présentés par des médecins il y a environ quelques mois lors d'une conférence, qu'on a retravaillées et qu'on a mises dans une salle d'attente. Différents cas patients qui peuvent être multidisciplinaires avec une flexibilité dans la localisation, c'est-à-dire que chaque pays, en fonction des besoins des médecins locaux, peuvent choisir les patients qui sont les plus à propos. Il faut savoir aussi que sur cette maladie, il y a une prise en charge pluridisciplinaire qui est très importante avec des cardiologues, avec des dermatologues. Et on a pu donc, grâce à ces cas patients, intégrer cette approche pluridisciplinaire pour créer un réflexe parfois d'envoyer son patient peut-être tous les ans ou tous les 2 ans chez un dermatologue pour identifier éventuellement des problèmes chez ces patients-là ou lors d'une prise en charge et d'un nouveau traitement, des problèmes cardiologiques, ce qui peut arriver avec certains traitements. Donc on a, grâce à cette plateforme, la possibilité de rapprocher les patients, mais aussi de faire passer des messages importants sur l'approche pluridisciplinaire de la prise en charge de ces patients. En termes de contenu, forcément des patients, des informations très claires. On n'a pas d'image ici, mais on a des images de peau, on a des ECG aussi qui peuvent être interprétées. On a la possibilité d'avoir à la fin de chaque cas des informations. Donc chaque médecin peut contrôler en stand-alone ces informations, ces réponses par rapport aux bonnes informations. Et quand on est sur des RP, on a la possibilité d'inclure ces RP, c'est dans du multi-channel marketing, du plus-loop marketing, et on peut avoir de la collecte de données. Et ça, c'est très important. C'est important pour nous, parce que ça nous permet, au niveau d'une table ronde, au niveau d'un pays, de voir quels sont les retours et les bonnes réponses de la part des médecins, et de mettre en place des corrections. Il y a peut-être des informations qui passent mal, des informations qui sont manquantes. Et donc, on a là une donnée très importante pour améliorer la prise en charge du patient. Et ça, c'est très, très important. Et cette plateforme est pour ça très, très intéressante. Pardon, je me trompe. Et ça a été aussi une opportunité au sein de Chayer de mettre en place un programme. Donc on s'est servi de ce programme-là pour mettre les employés de Chayer dans les yeux d'un médecin. On est tout le temps en contact avec des patients, avec des médecins, mais est-ce que vous avez déjà imaginé, lors d'une consultation, comment on pouvait voir un patient et quelle pouvait être l'expérience ? Donc on a créé ce programme. Et on a donné à chaque employé un cardboard. On a mis en place une application. Il y a un teaser qui est sur YouTube. Et on a aussi une application qui sera bientôt sur iTunes. Et on a créé un événement en interne pour sensibiliser aussi tous les employés Chayer sur le patient et bien évidemment au centre de toutes nos activités. Mais quelle peut être la perception ? Et dans certains cas, se mettre à la place d'un médecin pour la prise en charge d'un patient est quelque chose de très important. On va vous présenter une petite vidéo qui est le teaser pour cette plateforme Hematosim. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup, Frédéric Chapuis. Moins de 7 minutes. Oui, vous êtes dans les temps. Parfait. Parfait. Très bien. Merci beaucoup. Merci Frédéric Chapuis. On va passer à notre deuxième illustration. Et là, alors c'est intéressant, vous pouvez retourner dans la salle si vous souhaitez. Je ne veux pas vous chasser, mais je crois qu'on va être juste au niveau des sièges à la fin. Si j'ai bien fait le calcul. On va accueillir notre deuxième illustration, notre deuxième cas. Je vais appeler Rosalie Maurice à venir me rejoindre sur scène. Rosalie Maurice, secrétaire générale de l'association de patients Renalou. On peut l'applaudir. Bonjour. Bienvenue. Donc, association de patients. Je disais que c'est intéressant parce qu'effectivement, on a vu des cas qui s'adressaient d'abord aux professionnels de santé. Là, on a des cas de simulation virtuelle qui sont faits pour les patients. Et c'est vrai qu'en tant que patient, ce n'est pas toujours facile d'obtenir une information, à la fois une information fiable sur Internet et une information simple à comprendre. Et c'est vraiment ça, la clé, je crois, de la ville du Rhin que vous allez nous présenter, qui cible les patients qui souffrent de maladies rénales. Et on va leur expliquer de façon, j'allais dire ludique, en tout cas pédagogique, ce dont ils souffrent et les opérations qu'ils peuvent être amenés à subir. Exactement. Je suis Rosalie Maurice, secrétaire générale de Renalou. Je suis ici en tant que bénévole dans l'association. Rapidement, c'est une association... Alors... Tout ce qui est maladies rénales, les patients qui sont en dialyse et qui sont en transplantation, c'est une association de patients agréée par le ministère de la Santé et qui est très présente sur Internet et les réseaux sociaux. On a un site Internet, on a un forum, on est sur Twitter, sur Facebook. On a une Renalou TV avec plusieurs vidéos. Et aujourd'hui, les maladies chroniques, qui sont les maladies rénales, touchent au moins 2 à 3 millions de Français, avec plus de 80 000 personnes qui sont soit en dialyse, soit transplantées rénales. Notre association, comme beaucoup d'associations de patients, est un peu pour toute la démocratie sanitaire, tout ce qui est un peu la décision médicale partagée, dans tout ce qui est l'évolution entre le patient et le médecin, dont on a parlé depuis ce matin. Effectivement, le patient est quand même de plus en plus au centre des préoccupations. C'est vrai, assez sollicité, que ce soit par des industriels, on travaille beaucoup avec différentes structures, avec l'agence de biomédecine, avec les ARS, avec l'HAS. Et c'est très bien, il faut que ça se développe encore plus. Après, ici, on est dans un lieu où il y a quand même les gens qui sont assez portés sur l'innovation. Aujourd'hui, en France, dans les hôpitaux et les médecins, on n'est pas tous à ce même niveau. Je pense que c'est important aussi de voir un peu le décalage. En tout cas, je trouve que c'est très important qu'une association de patients soit présente dans des événements comme ça. Et je remercie vraiment Jérôme Leleux de nous avoir invité, parce que c'est bien d'en parler, mais c'est mieux quand on parle directement avec les patients. Il y a la théorie, et puis un peu la pratique, et vraiment les échanges. Et je pense que c'est vraiment en ayant des échanges qu'on peut vraiment développer des solutions innovantes qui peuvent ensuite être adaptées, parce que ce n'est pas toutes développer des solutions innovantes. si les personnes qui l'utilisent ne sont pas impliquées dès le début et finalement ne vont pas adapter le produit. Le produit est développé pour rien, et c'est bête pour tout le monde. Donc je pense que c'est vraiment dans un partenariat entre les industriels, les associations de patients, mais aussi tout le secteur un peu, je dirais, plus large, médecin, CHU, académique, et tout ce qui est aussi paramédical, dont on a finalement peu parlé, mais qui sont très impliqués, tout ce qui est assistance, et puis tout ce qui est nutrition, tout ce qui est gynécologie, ce n'est pas que paramédical, c'est du médical aussi, psychologue, etc., qui sont vraiment très impliqués dans ces échanges. Sur la décision médicale partagée, l'HAS recommande la décision médicale partagée, c'est-à-dire qu'il y a un échange entre le patient et le médecin. Pour qu'il y ait un échange, il faut aussi que le médecin, que le patient puisse avoir des informations et puisse délibérer en vue d'une décision qui soit acceptée par chacun. Notamment dans les maladies chroniques, aujourd'hui, quand le rein ne marche plus, l'HAS recommande la transplantation qui est recommandée par l'HAS, puisque c'est mieux pour le patient et c'est mieux aussi pour le système de santé, puisque c'est finalement moins cher que les dialyses, qui sont des coûts qui sont très très élevés. Le constat aujourd'hui, c'est que finalement, il y a un patient sur trois qui estime peu ou pas avoir participé à son choix thérapeutique. Et c'est pour ça qu'on a voulu lancer vraiment une initiative pour encourager la décision médicale partagée et aider les patients. On a développé du coup une plateforme, on appelle ça une plateforme web, où il y a les différents lieux que le patient, mais aussi son entourage. On en a parlé, tout ce qui est proche, tout ce qui est dans, qui sont aussi très impliqués, tout ce qui est paramédical et médical, puisque c'est important de connaître les maladies chroniques rénales, mais il y a beaucoup de gens dans le milieu médical qui ne connaissent pas forcément très bien, c'est aussi un milieu qui évolue. Donc on a fait un parcours de soins, mais aussi un parcours de vie, puisque le soin est impliqué dans la vie, mais il y a d'autres choses aussi, par exemple tout ce qui est grossesse, qu'on a mis en place dans le parcours, qui n'est pas forcément du soin, mais c'est important dans le parcours de vie, ça implique le parcours de vie. Donc on a mis les différents lieux, on a choisi de mettre les lieux comme point de contact sur le parcours de ville, où à chaque fois on met des informations, ce sont des informations assez objectives qu'on a essayé de mettre, validées par un comité médical avec qui on travaille. On travaille aussi avec le club des jeunes néphrologues, qui est aussi intéressé et impliqué dans toute l'évolution de la relation médecin-patient. Il y a un côté ludique, où on a voulu mettre, on peut créer un compte pour essayer de voir ce qu'on a vu, quels sont les lieux qui nous intéressent, est-ce qu'on a bien compris comment on s'évalue, il y a une barre qui, en haut on voit, qui montre un peu ce qu'on a déjà lu, ce qu'il nous reste à lire, avec les différents lieux, où finalement le patient, et c'est l'inverse de la présentation de Chayer, où finalement c'est le patient qui est devant le médecin, où on essaye de bien voir, mettre en situation le patient, que ce soit par exemple le médecin dans le bureau du néphrologue ou en IELIS, qui sont quand même des possibilités de suppléances médicales qui sont un peu compliquées, qui peuvent un peu effrayer, donc c'est important de bien montrer en amont aux patients tout ce qui est possible. Concernant la disponibilité du médecin, je pense qu'on va avoir du mal à avoir de plus en plus de temps pour les médecins à accorder aux patients. Aujourd'hui, la moyenne du temps pour un médecin en suivi post-transplantation, c'est 7 minutes. Donc vous voyez qu'en 7 minutes, le médecin n'a pas le temps de dire beaucoup de choses. Donc c'est vrai qu'on va aussi travailler avec les médecins qui demandent aussi d'avoir un site où il y a beaucoup d'informations, où le patient peut aller voir, revient voir le médecin, en disant voilà, j'ai des questions, et instaurer un dialogue et une décision du coup plutôt partagée. Alors je crois qu'il y a une vidéo après. Voilà. Où on voit effectivement la barre de progression. Le projet a été soutenu par des instituts industriels sans qui nous n'aurions pas pu faire cette plateforme avec Astela, c'est Air Liquide et en partenariat aussi avec International Healthcare. Donc on voit le site de Dialyse. On a des quiz des différents types de sujets qu'on veut aborder sur quels sont les types de Dialyse. On a mis des vidéos sur lesquelles on avait déjà en place chez Renalou. Donc il y avait beaucoup d'informations. On a essayé de structurer l'information pour qu'elle soit, comme tu disais, plus accessible aux patients, plus facilement accessible et ludique et une façon de la retrouver pour que les patients et son entourage puissent avoir accès aux différentes informations. Là, on voit par exemple les vidéos sur les fistules lors des Dialyse. Après, c'est un site qui va être vivant. On va le mettre en place. On va rajouter des choses en fonction de l'utilisation des patients mais aussi l'utilisation des néphrologues pour avoir vraiment un site un peu plus complet et plus interactif. Là, c'est tout ce qui est Dialyse à domicile. La difficulté de faire une Dialyse à domicile. Renalou, on pousse pour les Dialys à domicile mais c'est des choses assez complexes. On essaie de bien expliquer. Il y a des centres de Dialyse qui n'offrent pas ce système de soins. Donc il ne faut pas que le patient soit dépendant du système de soins si le centre ne n'offre pas ce soin qu'on ait la capacité d'aller dans un autre soin en ayant finalement accès à cette information qui est disponible aujourd'hui sur Internet. Mais c'est compliqué. Ce n'est pas forcément simple. On ne sait pas la fiabilité de l'information. Donc on essaie vraiment de récupérer le maximum d'informations objectives et validées. Tout ce qui est suivi post-greffe. C'est un site qui permet finalement à l'éducation thérapeutique. Ce n'est pas une éducation thérapeutique en tant que telle puisque c'est quand même plus vaste. Ce n'est pas juste une page ou un site Internet. Ça participe à l'éducation thérapeutique. Ça participe aussi à une meilleure observance, à une meilleure qualité de vie et finalement améliorer la santé des patients. Parfait. Merci beaucoup. Merci Rosalie Maurice. Merci beaucoup. Alors intéressant de voir un cas concret au service du patient et directement destiné au patient. Là on va revenir à la formation médicale. et je vais demander au professeur Péguy Gatignol de venir me rejoindre sur scène. On peut applaudir professeur Péguy Gatignol. Bonjour professeur. Bienvenue. Professeur Péguy Gatignol, professeur en neurosciences à Paris 6, orthophoniste aussi. Et c'est de ça dont on va parler puisque vous avez développé plusieurs cas numériques en partant de patients réels. C'est ça. Et qui vont permettre d'apprendre à traiter des patients sur des problèmes qui vont de la dyslexie, à l'aphasie en passant par la surdité. Et vous avez mis tout ça à disponibilité sur MedicActive qui est le iTunes de la santé. On peut décrire ça comme ça mais je vais vous laisser l'expliquer beaucoup mieux que moi. Exactement. Alors on ne traite pas les patients, on traite les pathologies. Les pathologies. Très bien. Donc oui, je suis orthophoniste de formation et professeure à l'université à Pierre et Marie Curie où j'ai en charge la direction pédagogique du département d'orthophonie Île-de-France. C'est le seul centre de formation en orthophonie Île-de-France qui représente à peu près 600 étudiants puisque j'ai 120 étudiants par promo. Et donc l'état des lieux fait que je suis auteure, pionnaire un petit peu dans bon nombre de technologies aussi et auteure de 15 outils d'évaluation ou de remédiation disponibles pour les orthophonistes avec des sociétés d'édition qu'on avait depuis 25 ans déjà sous forme de logiciel. Eh bien, il fallait passer à l'étape supérieure et notamment pour la pédagogie au niveau de la formation initiale. Alors le projet part de quelques dates qui ne sont pour rien, enfin pour tout le monde peu connues mais pour moi très importantes. Nous avons une formation qui a évolué de manière considérable en nombre d'heures d'enseignement puisque nous étions en 66 à 3 ans d'études, 4 ans à partir de 86 avec 2840 heures de cours en 4 ans d'études et ré-ingénierie des études Master 2 en 2013. Nous passons à 5158 heures d'enseignement à budget constant. Donc je suis au sein d'une université. Oui, nous avons du PEC du public et il fallait donc trouver des situations. Et je pensais que la simulation numérique était quelque chose de très important. J'ai donc bénéficié, suite à un appel d'offres de Sorbonne Université, d'un fonds qui m'a permis, sous l'innovation technologique, qui m'a permis d'obtenir un financement et appel d'offres. J'ai donc pu travailler avec Steam for Health pour pouvoir développer ces unités d'enseignement, notamment en évaluation des pratiques professionnelles, en éducation thérapeutique et au sein d'UE diverses et variées. Comme vient de le dire Anthony, nous avons développé trois cas cliniques en situation d'examen. Cas cliniques de dyslexie spécifiques, donc dans une UE spécifique au langage écrit, puis une UE d'aphasio où on a mis un cas clinique d'accident vasculaire et de remédiation, puis en surdité avec une évolution d'une surdité via l'implant cochléaire. Alors ce qui est parfait dans ce genre de simulation, c'est une plateforme. En tant que responsable pédagogique, j'ai le retour en feedback de ce qu'ont fait les étudiants. Donc le retour par question, puisque c'est souvent des questionnaires, des QCM, des quiz, j'ai leur participation, j'ai le pourcentage de réponses. Et pédagogiquement, ce qui est très important et pertinent, c'est que je peux faire une analyse dosimologique de chacune des questions, ce qui veut dire aussi un retour sur l'enseignement. Est-ce qu'il a été perçu ? Qu'est-ce qui n'est pas passé ? Pour pouvoir aussi revenir vers l'enseignant et de réaxer peut-être l'enseignement initial. Alors comment ça se passe ? C'est une plateforme avec un cas clinique, en l'occurrence un petit Mathias, peut-être qu'on le présentera dans le film tout à l'heure, où vous avez des visites qui sont possibles, un premier entretien, des examens complémentaires qui peuvent être demandés. Suite à ces examens, vous avez les productions du patient. Alors on passe sur la tête du patient, si c'est des patients en neuro ou aphasiaux, ou traumacraniens ou dégénératifs, ou en ORL pour des patients avec des interventions de la base du crâne. Nous avons les IRM qui s'affichent. Vous avez au niveau, vous passez sur l'oreille, vous avez des simulateurs qui vous donnent les courbes audio, tonales, vocales, l'impédance métrie. Vous passez sur la bouche, vous avez le corpus oral du patient avec la transcription qui ressort, tout ce qui est le corpus écrit également. Nous avons la possibilité de demander des examens complémentaires, d'aller chercher ces examens complémentaires s'ils sont réalisés. Mais pour l'étudiant, de faire un petit peu l'arbre décisionnel. Est-ce que si j'ai cet élément-là, est-ce que je vais chercher des examens complémentaires qui me permettront d'affiner mon diagnostic, puisqu'on doit poser un diagnostic à la fin de notre évaluation. Faire les recommandations aux patients, donc oui, l'éducation thérapeutique, aux patients certes, mais aussi à l'entourage, ce qui a été dit dans la table ronde initiale, avec les parents, si ce sont des enfants, le conjoint, s'il y a un adulte, et puis sur la décision thérapeutique qui va être prise, si c'est elle refaire déjà à une chirurgie et une prise en charge après, s'il y a une prise en charge avant la chirurgie et pour quelles raisons. Donc c'est tous ces éléments-là qui sont de l'information pour le patient aussi avant tout. Donc on l'a mis en place pour les étudiants qui ont besoin à ce moment-là d'avoir cet arbre décisionnel pour poser son diagnostic, mais aussi de voir les examens complémentaires nécessaires et ce qu'il sera à même de proposer en thérapeutique. Et l'apprenant donc coche les examens qu'il juge pertinents. Il peut interroger le patient en cliquant sur les zones différentes, que ce soit le corpus oral, le corpus écrit. On a inséré évidemment des productions des différents éléments du corpus et du bilan initial de manière à avoir la transcription écrite, si c'est de la copie, si c'est de la restitution sous forme mémoire, si c'est des éléments purement graphiques pour avoir une analyse du graphique. Tous les éléments nécessaires à la pose du diagnostic sont insérés. Alors, comment ça se présente au niveau de mon cursus ? Eh bien, c'est très simple. Nous avons 87 UE au niveau du cursus maintenant du master orthophonie avec des UE spécifiques en fonction de pathologie, mais aussi en fonction de compétences et en fonction de notre décret de compétences, bien évidemment. et bien, les trois cas cliniques qui ont été proposés cette année aux licences, donc en L3, sont surlignés en bleu sur votre gauche, ce qui représente des enseignements faits en formation initiale à raison, donc, de 120 étudiants par promo. Ces mêmes cas cliniques ont été dupliqués, donc il y avait une version A et une version B plus longue avec des examens complémentaires en semestre 10, qui sera l'évaluation des pratiques professionnelles, où là, il faudra apprendre plus d'éléments d'examens complémentaires, donc pour les M2. Et évidemment, je duplique ce système en créant une UE d'évaluation des pratiques professionnelles sous forme de diplôme universitaire en DPC et une partie sera en présentiel, une partie sera faite à domicile par les titulaires et ça représentera, donc, le même process, formation initiale, formation qui continue, ce qui, pour moi, au niveau organisationnel, puisque, au sein d'une université de médecine, oui, je bénéficie d'une salle d'enseignement ICN, les examens classants sont faits maintenant en ligne, donc, on va pouvoir mettre tous les... On n'a pas pu le faire cette année pour des raisons de compatibilité, donc, tout s'est fait sur Jussieu, mais l'année prochaine, ce sera désormais faisable. Les étudiants sont trop centrés, même centre d'examen, et donc, ça me représentera 11 unités d'enseignement pour les parcours de la licence, deuxième année de licence jusqu'au M2, ce qui me fait 840 sessions d'examen, 1080 en Master 1 et 1500 sessions en Master 2, et donc, là, je mets le DIU à la rentrée de septembre avec la moitié des heures qui seront en enseignement virtuel directement avec ce qui a été présenté par le présentateur de Shire, avec un regroupement en cloud pour que tous les participants travaillent ensemble pour leur partage de connaissances. Alors, le résultat au niveau de l'enquête de satisfaction, eh bien, j'ai interrogé les étudiants au départ qui sont pour bon nombre très connectés sur bon nombre d'outils, mais malheureusement, j'étais assez surprise de leur intérêt. Certes, une grande envie de participer à ces enseignements numériques, mais on voit tout de suite que l'aspect, on va dire, universitaire et note avant tout freine l'envie. Autant pour les seniors, les titulaires, on va dire, même si c'est les anciennes générations qui n'ont absolument pas eu les outils informatiques, tout le monde est plutôt ravi avec un bon pourcentage de participants qui estiment que ça va favoriser l'évaluation des pratiques professionnelles et qui ont envie. Pour la jeune génération, l'aspect final d'avoir une note et d'être jugé, c'est encore beaucoup trop scolaire sur cet aspect-là. Il y a une compatibilité entre le jeu et la note. Exactement. C'est intéressant ça. Alors qu'ils sont les premiers à utiliser des outils informatiques, logiciels ou pour la rééducation de patients de différents supports. Donc ça, ça a été une grande surprise et en revanche, pour les titulaires, c'est un enjeu primordial parce qu'ils veulent se former à domicile et ne pas perdre de temps ou de patients sur la formation. Donc on va voir le petit film. Ah, pardon. Je ne peux pas revenir en arrière. Si, je vais revenir en arrière. Voilà. Pour moi, ça a été un contexte assez important au niveau de l'économie parce que je prends... Ça me permet d'avoir une masse d'informations et matérielles et humaines. Thérapeutiquement, bah oui, ça renouvelle largement l'intérêt des élèves pour le cursus et ils peuvent se former également facilement. Et puis didactique parce qu'on va pouvoir partager maintenant avec des projets transversaux l'année prochaine regroupant plusieurs formations. Les psychomotes, les orthoptistes, les IFSI, les sages-femmes. Nous avons des cas cliniques communs et qu'on peut pouvoir aborder de manière transversale. Et donc, nous allons voir la petite vidéo de ce cas clinique. Tiens. Sous-titrage ST' 501 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 La simulation numérique au service des orthophonistes. Nouveau cas concret, je vais appeler Jérémy Coulot à me rejoindre sur scène. Jérémy Coulot, on peut l'applaudir. Bonjour. Jérémy Coulot, physicien médical. Bonjour. En imagerie, cofondateur et dirigeant d'Esprit Med, une société d'expertise en physique médicale et en radioprotection. Et avec vous, on va parler de rayon X. Vous m'avez appris plein de choses. On a discuté un petit peu pour préparer les tables rondes. Et vous m'avez appris que de plus en plus, on utilisait dans les blocs opératoires la radiologie. Ça permet de visualiser ce qui se passe à l'intérieur du patient pendant l'opération, notamment. Moi, je ne savais pas tout ça. Et ça pose un certain nombre. Alors, non pas des problèmes, mais en tout cas des questions, puisque le patient, mais aussi le professionnel de santé, est soumis à certaines doses de rayonnement. Évidemment, ces doses, il faut les limiter au maximum. Pour ça, il y a des formations. Et ça, ça peut passer par du jeu vidéo. Excellente introduction. Merci beaucoup. Merci. A vous de poursuivre. Alors, on va donc enchaîner sur le sujet. Je ne sais pas comment marche le petit... Ok, super. Donc, je vais redire peut-être plus précisément. Donc, l'imagerie médicale, on l'a vu. On a vu la présentation de la SFR. C'est aujourd'hui un outil absolument incontournable dans la prise en charge du patient. On l'a vu même dans les différents cas cliniques, la prescription d'examens d'imagerie. Donc, c'est une explosion technologique ces dernières années et un gain incroyable pour les patients. On les sauve et on les soigne tous les jours de plus en plus. Au bloc opératoire, c'est un outil qui est devenu indispensable et qu'on utilise tous les jours pour guider le geste chirurgical. Et qui permet de l'améliorer, d'en améliorer la précision et de faire de plus en plus ce qu'on appelle aujourd'hui la chirurgie mini-invasive. Et c'est grâce à l'imagerie médicale qu'on fait ça. Et effectivement, la contrepartie de ça, c'est qu'on utilise des outils qui sont basés sur des technologies aux rayons X. Et donc, ces rayons X, on va devoir s'en protéger. On va devoir protéger le patient de ces rayons X. Et tout l'enjeu est que les bonnes pratiques soient bien connues de l'ensemble des professionnels de santé. Et il y a plein de mots-clés que j'ai entendus au début de la conférence qui m'ont fait très plaisir. Parce qu'en fait, c'est exactement ceux dont je voulais parler. De parler du patient, de parler de ses proches et de parler de l'équipe soignante. Et je voulais avant d'enchaîner sur la partie un petit peu plus technique, finalement revenir sur la motivation qu'il y a derrière ça, qui a présidé au développement de l'outil que je vais vous présenter, qui est une prise de conscience en tant que professionnel. Alors, je n'ai rien trouvé de mieux pour vous expliquer ça que de vous présenter une photo de mon petit garçon. Je suis très fier. Et pourquoi je vous présente ça ? C'est juste parce que j'en suis très fier. C'est parce que j'ai commencé ma carrière en tant que physicien médical dans un grand centre de cancérologie. Et je travaillais dans le monde de la médecine nucléaire. Et on prescrit dans le monde de la médecine nucléaire de l'IOD-131 radioactif aux patients pour traiter leur cancer de la thyroïde. C'est un traitement qui est très répandu, extrêmement connu. Et la petite difficulté, c'était que les patients en sortant de leur traitement, ils sont encore faiblement radioactifs. Et ça, ça ne pose aucun problème en termes de santé publique. Moi, j'étais physicien dans le service et je le savais parfaitement. Mais ceux qui ne savaient pas, c'étaient les patients. Et les patients, ils sortaient de leur traitement et ils étaient terrorisés à l'idée du risque potentiel que ce faible taux de radioactivité chez eux pouvait créer dans leur famille et notamment auprès de leurs enfants. Et donc, moi, j'étais jeune papa à l'époque et j'ai été vraiment très touché et voire même un peu scandalisé parce que ces patients, ils étaient terrorisés. C'était une double peine. Ils sortaient d'une maladie qui est quand même, voilà, qui est grave, très angoissée. Et en plus, on les privait. Ils se privaient volontairement parce qu'ils n'étaient pas suffisamment formés, parce que les soignants n'avaient pas les bons mots pour leur expliquer la problématique. On ne leur expliquait pas que ce n'était pas Fukushima à la maison. Voilà, c'était ça. En fait, le problème, c'est que quand on parle de rayonnement, on pense tout de suite à Fukushima. Et donc, ça, c'était vraiment une prise de conscience. Et quand je suis parti, quand j'ai créé EspritMet, quand on a commencé à travailler sur les outils de formation, on a vraiment essayé d'avoir à cœur, de se garder cette petite phrase, c'est qu'on n'avait pas le droit d'angoisser un patient avec la radioprotection. On peut régler toutes les questions qui se gèrent autour de la radioprotection. Ça demande d'être correctement formé. Le corollaire de ça, c'est qu'on n'a pas le droit non plus d'angoisser les professionnels avec la radioprotection. Parce qu'un professionnel qui n'est pas sûr de lui et qui est angoissé par une question ne va pas avoir les mots suffisants pour rassurer le patient et son entourage. Donc, je pense que ça rejoint bien les thématiques qui ont été abordées. Et même en parlant d'un sujet qui peut paraître aride comme la radioprotection, finalement, on arrive très vite à des choses qui sont très profondes dans les ressorts de fonctionnement des gens. Donc, la meilleure façon de fonctionner pour éviter de générer de l'angoisse et du stress chez tout le monde, c'est de correctement former les gens. Seulement, la formation à la radioprotection, à l'hôpital, dans les CHU, dans les blocs opératoires, elle se heurte à, évidemment, plein d'obstacles. Et quand on s'adresse aux professionnels de santé, aux médicaux, aux paramédicaux, et qu'on leur demande ce qu'ils pensent de la formation à la radioprotection, on a en général à peu près toujours le même type de retour. La radioprotection, c'est très compliqué, on n'y comprend rien. Et puis, de toute façon, quand on vient me former, moi, la personne, je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle me dit. Et puis, les formateurs disent aussi, j'ai du mal à parler aux professionnels du bloc opératoire. Puis, on n'a pas les mêmes temporalités. Le bloc opératoire, c'est un monde un peu à part à l'hôpital, avec un rythme très, très soutenu, une rotation de personnel en permanence. Et donc, finalement, ça ne marche pas. C'est très compliqué. Les difficultés d'organisation et d'échange, de partage, de dialogue, sont très lourdes. Et donc, dans le cœur de réflexion, quand on a commencé à travailler avec les différents partenaires et avec l'équipe de Sim4Health, ça a été d'essayer de dire comment on peut répondre à ces trois choses-là. Et pour nous, un outil de formation qui s'appuie sur le numérique, parce qu'on a eu très rapidement l'intuition qu'il fallait s'appuyer sur ces technologies numériques, je n'ai pas besoin de vous rappeler pourquoi, c'est que l'outil devait répondre à trois enjeux. Il devait être simple. C'est-à-dire qu'il doit s'adresser à tous les professionnels, qu'ils soient des experts de la radioprotection ou qu'ils soient des novices. Il faut savoir parler à tout le monde, parce que 80% des problématiques de radioprotection vont se gérer par des gestes simples. Il n'y a pas besoin d'être un grand expert de l'interaction photon-matière pour savoir se protéger correctement des rayonnements. Il faut que ces outils soient efficaces. Et on a dit tout à l'heure qu'on avait besoin de temps. Tous. Je pense que tout le monde dans la salle, aujourd'hui, on passe notre temps à courir après le temps et à l'hôpital, c'est encore pire. Et donc, il fallait faire gagner du temps aux formateurs, mais aussi aux gens qui se faisaient former. Et puis enfin, le troisième axe qui nous semblait absolument indispensable, c'est qu'il nous fallait un outil pertinent. Un outil pertinent, c'est d'abord un outil qui parlait aux professionnels de leur quotidien. Et donc, on a choisi, dans le développement du jeu qui s'appelle le MC, mais qui est donc, et c'est pour nous la grosse nouveauté et l'annonce de cette conférence, bientôt disponible sur la plateforme MédicActive, c'était de parler aux gens de leur quotidien, de les immerger dans leur quotidien et de leur montrer que finalement, par des gestes simples, par des comportements vertueux, ils étaient en mesure de correctement se protéger et protéger leurs patients du rayonnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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